Je m'appelle Raphaëlle, j'ai 20 ans, je suis en deuxième année à UNI Lassalle, donc une école d'ingénieurs agronomie agroalimentaire. J'ai choisi UNI Lassalle parce qu'elle nous permet d'avoir un diplôme d'ingénieur, ce que je souhaitais avant tout. Après, les secteurs de l'agronomie, de l'environnement et de l'agroalimentaire sont des secteurs qui m'intéressent et c'est une école qui a un bon réseau, qui a une réputation assez familiale et c'est ce que je voulais pour mes études. Cette formation me permet d'accéder un peu à un métier que je veux faire plus tard, aromaticienne, et elle est assez diversifiée, elle n'est pas fixe et je ne sais pas trop ce que je veux faire quand même, donc elle me permet de visionner pas mal de secteurs agronomie, environnement et agroalimentaire. Tout. En vrai, j'aime tout parce que c'est un campus vivant. Ma promo est juste super, on s'entend tous bien. Mon tiers de promo est super aussi. C'est vivant, il y a plein d'activités proposées, que ce soit par le BDS ou par le BDE. À l'époque, il y avait le bar qui était magnifique. Mais même maintenant, même avec le Covid et tout, ils arrivent à nous proposer pas mal d'activités et ça, je trouve ça vraiment cool. Déjà, la liberté. Après, tout ce qui est niveau travail, je trouve que c'est plus facile parce que c'est plus un choix qu'on fait, donc on a plus envie de s'investir. On est responsable de nous-mêmes, du coup c'est différent, on est plus libre, on peut, enfin c'est nous qui faisons nos courses. Je trouve que c'est plus facile à vivre et à supporter que la terminale où c'est un petit train au quotidien, toujours la même chose, aux mêmes horaires. Et là, on a un emploi du temps non fixe qui change chaque semaine et on peut faire ce qu'on veut, du coup c'est cool. Du coup, le conseil que je donnerais, c'est de tenter, parce que moi j'ai tenté, j'avais fait une première année et ça m'a pas convenu. Et c'est pas forcément un échec, c'est plutôt un apprentissage, c'est toujours un plus, même si on ne réussit pas. Donc de tenter ce qu'il veut faire et si jamais ça passe pas, il peut toujours rebondir. Ma idée de rentrée, c'est que dès la première semaine, j'ai rencontré toutes mes amies qui sont aujourd'hui les filles sur qui je peux compter, que ce soit dans le travail, dans l'amusement ou autre, avec qui je peux voyager. Donc ça c'est incroyable, à unis la salle, je pense que tout le monde a à peu près rencontré son petit groupe, son petit noyau, dès la première semaine, dès l'intégration.